Mme Jacques, bonjour. Bonjour. Avant les Fêtes, Québec avait annoncé un 100 millions pour désengorger en quelque sorte les urgences, pour mettre les bons patients aux bons endroits, si on peut dire. On vient de connaître le montant pour la Gaspésie. On parle d'un petit peu plus de 600 000 $. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là précisément? Je vous dirais que l'argent, c'est de deux sources différentes. La première partie, c'est effectivement retachée à la clientèle qui sont en courte durée, mais qui ont besoin d'un autre type de ressources. Qu'est-ce que nous, on appelle les nouveaux de soi alternatifs. Et en fin de compte, avec ce budget-là, on a la possibilité de sept places. À l'extérieur, en fin de compte, des lits de courte durée pour répondre mieux à la clientèle. Quand on dit sept places, ça veut dire qu'on les envoie en CHSLD ou dans des ressources intermédiaires? En fin de compte, c'est beaucoup plus vers des ressources intermédiaires. Bien que ça pourrait être en CHSLD, mais dans des projets très précis. Pour notre région, c'est cinq places en santé mentale et deux places en convalescence. Donc, dépendamment de l'évaluation qu'on fera du budget en convalescence, ça pourrait être en ressources intermédiaires ou parfois en CHSLD dans des lits de convalescence comme tels. Là, les gens vont dire, sept places seulement, c'est parce qu'il n'y a pas de besoin? Sept places seulement parce qu'en fin de compte, on n'a pas beaucoup de clientèle en Gaspésie qui ont besoin, qui en fin de compte, séjournent dans nos lits de courte durée, qui ont besoin de nouveaux soins alternatifs. Dans notre région, on a en effet des lits de CHSLD disponibles dans presque tous nos centres. Donc, c'est plus vers les RI qu'on va sûrement investir ce budget-là. En santé mentale, c'est un petit peu différent. La clientèle en santé mentale, c'est une clientèle, je vous dirais, qui sont plus complexe, qui ont des besoins plus importants et on regarde vers des ressources alternatives que le courte durée comme tel. OK. Les sept civières qui vont être libérées dans les urgences, c'est un peu partout sur le territoire ou il y a un endroit où c'était un peu plus problématique? En fin de compte, je vous dirais, les sept civières, c'est plus des sept places en courte durée, mais ça devra effectivement avoir un impact sur les urgences et les civières comme tel. Nos problématiques en santé mentale sont un peu partout sur le territoire. En convalescence, par contre, plus précis à Gaspé et à Maria. OK. Donc, c'est là que l'essentiel des sommes vont se diriger. Effectivement. L'autre volet de l'annonce, on parlait, disons, de 400 000 $ pour l'ajout d'effectifs en CHSLD. On a vu le rapport du protecteur du citoyen il n'y a pas tellement longtemps où on disait justement qu'il manquait de ressources. Donc, c'est un premier pas vers la bonne direction? Je ne ferai pas le lien avec le rapport du protecteur. En fin de compte, ce budget-là vient de le forum en CHSLD qui a tenu, que Dr Barrette a tenu le 17 et le 18 novembre. Tout le Québec a changé, en fin de compte, la façon qu'il verra le nombre de ressources requises en CHSLD. Donc, notre code part, c'est effectivement ce montant-là, qui équivaut, en fin de compte, à 8,4 ETC. C'est un nouveau budget, c'est un budget recurrent. Lorsqu'on parle de 8,4 ETC, ça veut dire 6 personnes, mais 6 personnes 7 jours semaine. Donc, 12 postes, en fin de compte, dans des CHSLD ciblés, dans des corps de travail ciblés, et effectivement, je dirais, dans des titres d'emploi ciblés comme tels. C'est des nouveaux bras. C'est vraiment des nouveaux emplois pour notre région. On en avait besoin? Je vous dirais qu'on en a toujours besoin de plus de monde dans notre région. Une fois ce dit, ça nous mène, avec ce budget-là, les nouveaux paramètres qui sont identifiés en foulée de ce forum-là. On aura un autre petit défi de transformation à faire pour s'assurer qu'on a les bonnes titres d'emploi et bon endroit. On a toujours parlé aussi de la problématique de recruter ce personnel-là. Où est-ce qu'on va les prendre, ces 12 nouvelles personnes-là? Je vous dirais qu'effectivement, on a un problème de recrutement, puis le problème de recrutement est autant proposé bénéficiaire qu'infirmière, qu'infirmière auxiliaire. On travaille à l'heure actuelle avec les commissions scolaires. Vous avez sûrement vu passer tout plein d'annonces pour tenter d'intéresser les gens à travailler dans ces domaines-là. Les postes à temps partiel vont combler avec d'autres postes à temps partiel qu'on a dans nos établissements. Mais effectivement, on a un défi de recrutement. Quand on annonce des postes à temps complets, habituellement, c'est quelque chose que les gens semblent être plus intéressés à avoir. Les gens, dernière question, les gens vont dire « Oui, mais c'est 600 000 $ alors qu'on a passé à travers une série de vagues de compression qui ont totalisé 21 millions de dollars depuis la création du CISSS. » C'est une goutte d'eau dans l'océan, finalement? En fin de compte, je dirais, pour la clientèle en CHSLD, c'est le début d'une nouvelle façon de voir les choses. Un travail d'amélioration continue avec les personnes qui habitent, avec les comités de résidents, avec les syndicats, avec les employés. On a tourné un page vers d'autres choses pour l'amélioration continue. On faisait toujours l'amélioration continue, mais là, on va le faire différemment. Lorsqu'on dit que c'est une goutte dans l'océan, bien, je vous dirais, c'est un pas vers l'avant. Un budget recurrent pour la Gaspésie, c'est un pas vers l'avant. OK. On sait que notre clientèle, la population en Gaspésie, vieillit plus rapidement qu'ailleurs au Québec. Est-ce que ça veut dire que cette nouvelle philosophie-là, ces nouvelles sommes d'argent, est-ce que ça va être appelé à changer de façon assez majeure au cours de la prochaine décennie, disons, aussi? Je vous dirais qu'on parle de les annonces tout récent, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi eu des annonces en soutien des missiles. Et dans notre agent, quand on écoute notre population, il veut vivre à domicile. Fait que le CISSS La Gaspésie a fait le virage vers le soutien des missiles, ça fait déjà plusieurs années. On continue à investir en soutien des missiles. Et selon le CISSS, selon moi, c'est l'avenir. C'est de garder les gens avec leurs proches, dans leur maison et partout sur le territoire. Fait que ça s'ajoute, en fin de compte, à des sommes déjà annoncées et un philosophie d'intervention, je dirais, et façon d'être de la CISSS La Gaspésie, de maintenir des gens chez eux. Merci, Mme Jacques. Merci. Merci.